Je suis Angelin Prèl-Jocage, je suis chorégraphe et nous nous retrouvons pour travailler autour de Burst Day Party qui est une création que j'ai faite pour des gens âgés qui ont passé le troisième âge. Comment avez-vous organisé votre casting ? Nous avons fait trois castings dans trois villes différentes, à Paris au Théâtre du Châtelet, et puis à Aix-en-Provence au Pavillon Noir, et puis à Reggio Emilia en Italie. Et pour chaque casting, on a eu une centaine de postulants. Et pour chaque ville, j'ai fait en sorte d'avoir trois groupes. Un groupe de non-danseurs, un groupe de danseurs amateurs et un groupe de danseurs professionnels. Et pourquoi j'ai fait cela ? Parce que je ne voulais pas, pendant l'audition, être attiré par des gens qui ont plus de métiers que d'autres. Oui, alors travailler avec des corps vieillissants, c'est un parti pris que j'ai accepté, parce que je pense que c'est important de prendre en compte, quand on est chorégraphe, ou d'expérimenter tous les états du corps, en fait. Et évidemment, le troisième âge, la troisième partie de la vie. Je crois que c'est comme en musique, dans une symphonie. Par exemple, le troisième mouvement, ce n'est pas forcément le plus pourri, le plus misérable, le moins bien, le moins intéressant, etc. Ça peut être le moment le plus fort aussi de la symphonie. Et je voulais essayer de montrer que la vieillesse pouvait être un grand moment de la vie d'un être humain. et montrer que tous ces corps, bien que vieillissants, ont encore beaucoup de choses à nous dire. C'est vrai qu'on a tendance à invisibiliser les gens qui ont atteint un certain âge. On ne veut plus les voir, on ne veut plus les regarder. Ils marchent dans la rue, personne ne fait attention à eux. Et c'est vrai que là, les mettre en scène, c'est leur rendre une visibilité et de leur donner la chance aussi d'exprimer ce qu'ils sont et ce que leur corps nous dit. J'ai été ravie même qu'on nous demande, à notre âge, de participer à ce casting. Ça, pour moi, ça a été une étoile, un appel extraordinaire. J'ai dit, allez, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Et j'ai dit, pourquoi pas, il faut que j'aille jusqu'au bout, si je peux, aller jusqu'au bout. Vraiment, j'étais ravie, ravie, ravie. Qu'est-ce que cette aventure va changer dans votre vie ? Plein de choses, plein de choses déjà au niveau humain. Mais de savoir qu'on est encore en forme, qu'on peut encore donner le meilleur de soi-même à 70 ans. C'est énorme. Mais moi, je suis ravie. En plus, j'adore les mouvements dans Je l'apprécie locale. Je les sens bien, on les vit bien. Il y a une bonne ambiance. Donc tout ça fait qu'il y a une vraie richesse au niveau des chorégraphies, au niveau humain et une découverte de soi en se disant, mais je ne pensais pas que je pourrais aller si loin, physiquement et mentalement. Parce qu'il faut du mental aussi. Je dirais que je fais du théâtre physique, alors j'ai un certain contrôle de mon corps à travers mon training, ma manière de m'entraîner. Je peux arriver à faire des choses, mais c'est vrai que le côté, disons, lié à la danse, je l'ai développé en Inde. Parce que je pratique un théâtre danse classique de l'Inde du Sud qui s'appelle Katakali. Et c'est là où je trouvais, disons, des liens avec le travail que Angélie nous a proposé. Parce que là, on est en train de vivre notre vieillesse dans une... On a l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, à un niveau étymologique, c'est-à-dire avoir dans nous un Dieu qui nous habite. Et c'est une belle lueur d'espoir, non ? Ah ben, c'est un moment, pour moi, un moment très fort de mon parcours, en tout cas. Et je crois qu'eux partagent avec moi ce beau moment. Que va devenir ce spectacle ? Il tourne, il tourne beaucoup. Il y a beaucoup de dates en Italie. Et puis après le succès qu'il y a eu à Chaillot, pendant deux semaines, vraiment rempli, sold out, comme on dit, c'est un spectacle qui va sûrement revenir en France, oui. Sous-titrage ST' 501